On va produire des interviews ici, avec les dictaphone, on va aller interviewer des mini-interviews de 20-30 secondes maximum. Qu'est-ce que c'est pour vous la richesse ? J'ai plein de richesses ! Va donner une des richesses qui ne me rappelle pas du sport. Chef, tu as ouvert Internet et OpenOffice. Une fois, tu en veux. L'Université populaire d'Anderlecht, c'est un lieu d'échange, de savoir, de compétences, où les gens de tout âge se rencontrent. Le projet Clash d'idée, c'est de donner un aperçu aux participants et aux visiteurs de qu'est-ce que l'Université populaire, de qu'est-ce qu'on fait, qui est présent ici. Et après un aperçu de différentes salles, de différentes activités, on invite les gens à se réunir tous ensemble pour une activité un peu plus collective. Marine et Charlotte, vous pouvez juste vérifier qu'il y a chaque couleur dans une acide qui soit très évident. Donc là, vous voyez, hop, il y a trop d'eau. Il y a trop d'eau, exactement. C'est la même chose qu'il me rendait pas un peu en bâche. Ah, c'est bon ? Il y a pas de mon défi. Thierno, c'est toi qui va commencer. Tu vas montrer comment on faisait aujourd'hui. Donc avec ton prénom. Vous arrivez tellement tard aujourd'hui, pourquoi ? Hein ? Pourquoi tu arrives aussi tard ? Tu t'es endormi. Tu t'es endormi. Endormi. Pourquoi tu t'es endormi ? On fait les gestes, on continue les gestes et toi tu les dis. Qu'est-ce que tu les fais au public ? Voilà. Non, mais, même phrase anglais. J'ai un geste pour l'anglais, et un premier geste pour l'anglais, d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire ? Sans parler, on ne peut pas parler. Attends, on va rire, c'est peut-être que je crains. Attends, je ne vais pas parler. Pas peut-être. Selon vous, quelle est la richesse de la diversité culturelle ? Je pense que la diversité culturelle permet, entre autres, une diversité au niveau de l'éducation. Il n'est pas branché ? Ben non, c'est pas branché. Ah si, il est là. On va laisser exprimer un peu. Non, mais c'est ce que je te dis. Et toi, tu traduis, on y va. Elle a plein de... D'abord, d'abord, on va le chercher. On vous demande l'adresse mail et le mot de passe, et vous vous connectez sur votre compte, ok ? Maintenant, si vous n'avez pas de... Bonjour à tous et à toutes, à toutes et à tous. Ben, c'est un peu particulier ce qu'on nous propose aujourd'hui. On va vous faire travailler pendant une petite demi-heure. Alors, vous allez voir que les enfants vous ont offert un masque. Alors, c'est quoi ce masque ? La richesse. Quelle richesse ? Matin. Notre richesse, c'est la richesse. Et la pauvreté. Ok. On va se sentir un peu timide, mais vous l'expliqueront mieux à table. Donc, l'idée, en fait, cet après-midi, c'était d'ouvrir des ateliers pendant lesquels chaque groupe allait produire quelque chose. Les enfants ont produit sur base un masque neutre qui représente ni la richesse, ni la pauvreté, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est la richesse et la pauvreté. Donc, les enfants ont produit un masque sur lequel ils ont exprimé une de leurs richesses et une de leur pauvreté. Alors, évidemment, on n'est pas parti des richesses matérielles. Et ça a été une longue discussion et un long débat, justement, sur le sujet des richesses. Ah, de l'or, de l'argent. Ah ben non, non, non. On a tous d'autres richesses. Et donc, je leur ai demandé d'ailleurs qui était riche. Ils ont un peu hésité, puis ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous riches, effectivement. Et donc, ils ont exprimé une de leurs richesses et une de leur pauvreté accompagnées d'un geste. Et le masque représente ma famille. Et de l'autre côté, que j'ai envie de parler en espagnol. Vas-y ! Et ici, l'étendard, qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai fait un bateau pour aller au Maroc. Ah, voilà ! Et comment est-ce qu'il s'appelle ? Le bateau s'appelle Sainte-Marie-Jean. Applaudissements Je suis riche. Le micro. Je suis pauvre. Bravo ! Applaudissements Avec plusieurs dessins très... Un dispositif très bien conçu, avec de très beaux dessins sur le thème richesse qu'on votait. Voilà. Mais les lunettes en biais. Vous remarquerez la belle facture. Alors, on a une dernière conclusion. Les riches... Non, non. Même du micro. Les riches dorment. Rrrr... 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 Les pauvres rêvent. Rrrr... 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 Voilà, c'est ce mot. Un qui est pauvre, un qui est riche. Alors, ici, c'est... Il ne faut pas négliger les pauvres. Ils sont le chemin vers le cœur de la vie. De la ville. De la ville. C'est le masque. C'est le masque. Le masque de lumière. On est aujourd'hui le 21 du 3 2014. On est en printemps. Voilà. Et alors, on a représenté la... Et qu'est-ce qu'on représente le masque ? Il représente le printemps. La fleur. Les oeufs du Pâques. Les oeufs du Pâques. Et... C'est tout ? La lumière. La lumière, l'ombre, la peinture. Et c'est tout. Merci. Bonjour et à tous. Je m'appelle Ymen. On a fait une oeuvre d'art du printemps. On a mélangé toutes les couleurs du printemps. Et ça fait un oeuvre. Tout le monde est représenté dans le totem. Il y a mon masque. En fait, on a mélangé toutes les oeuvres. Et ça fait... Un oeuvre. Les fleurs sont encore plus riches. Pardon ? Ça fait encore une oeuvre plus riche. Voilà. 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 Merci, sous-moyen. Eh bien, bonjour à tous. Mon nom, c'est Georges. Alors, je vais... Vous savez, je pense que vous pensez comme moi que nous avons de plus en plus des contes. Il y a des contes en vue, des contes en termes, des contes juniors, etc., etc. Il y en a même qui ont des contes en Suisse. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais il y a aussi des contes que nous avons un peu perdu de vue. Ce sont des contes qu'on racontait au temps où il n'y avait pas de télévision, où il n'y avait pas de radio, même. Les gens se réunissaient au coin du feu et se racontaient des histoires. Eh bien, je vais vous raconter une de ces histoires qu'on racontait dans le temps et qui a un petit peu rapport avec la richesse. C'est un brave paysan qui vient tout doucement, il vient tout doucement à l'âge de la retraite et il se dit en lui-même, mon Dieu, que vais-je faire de mon madeleine ? Il n'est pas très gros. Et j'ai deux fils et une fille. Si je dois le partager entre les trois, ils n'auront pas grand-chose. Alors, je pense qu'il est préférable de le donner à celui des trois. Et depuis mon madeleine, il pourra faire fructifier l'argent et ensuite le partager avec ses frères et soeurs. Mais pour ça, je vais les convoquer et je vais leur faire un test. Alors, il convoque ses trois enfants et il leur dit, voilà, vous allez aller dans la grande armoire au fond de la chambre et là, vous allez trouver trois louis d'or. Prenez chacun un louis d'or et avec ce louis d'or, je vous demande de remplir la petite cave que nous avons sous l'escalier. Celui qui ne remplira le mieux possible héritera de mon madeleine et pourra ensuite le faire fructifier. Ils sont allés à chercher le louis d'or dans la grande armoire et ils partirent dans la campagne essayer de trouver de quoi remplir la petite cave. Le premier rencontra un paysan avec une charrette de foin. Il lui dit, héloi, est-ce que tu me vendrais bien ton franc ton foin pour un louis d'or ? Ah, bien sûr que je vais le prendre pour un louis d'or prendre tout mon foin. Il prit le foin et il s'en est là. Il remplit leur petite cave mais malheureusement il manquait un peu de foin. Le deuxième, il s'en est là dans la campagne. le long d'une ferme il vit un élevage de poulet. Et là, il y avait des ballots de plumes. Il se dit, ça, j'ai mon affaire pour remplir leur petite cave. Il alla donc demander s'il pouvait acheter des ballots de plumes pour son louis d'or. Hé, l'autre exemple me dit, mais bien sûr je peux prendre tes plumes. Mais seulement ce jour-là il y avait beaucoup de vent et au cours du chemin quelques plumes s'envolèrent et finalement il ne restait pas assez pour remplir la petite cave. Et la fille elle allait au village. Elle acheta un chandelier, une bougie et des allumettes. Elle rentre à la maison elle mit la bougie dans la petite cave et l'appela son papa et là elle lui va la bougie et dit viens voir papa. Toute la petite cave s'illumina de lumière. Elle avait donc rempli son test et c'est elle qui arriva à faire à faire fructifier l'argent de la famille pour ensuite la redistribuer. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Je vous remercie de votre attention. donc, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501